Là on est d'accord c'est pas possible, ça marche pas du tout, on va changer ça de suite. C'est quand même vachement mieux là, on est bien d'accord, je vous montre comment j'ai fait juste après l'intro. Et salut à tous les amis c'est François pour la chaîne Explique-moi Encore. Aujourd'hui on va parler d'éclairage parce que j'ai passé des jours et des jours et des jours à batailler pour avoir le meilleur éclairage possible, celui que je préférais, que je trouvais le plus joli. Et j'ai trouvé sympa de vous partager en fait ce que j'ai fait, mes recherches, les tests que j'ai fait, le matériel que j'utilise et on va en parler tout de suite. Alors on le dira jamais assez, l'éclairage c'est super important, c'est indispensable. Vous avez vu au début en fait c'est tout noir mais bon j'aurais pu monter un petit peu la sensibilité de mon capteur mais j'aurais eu une image super dégradée. Rien que la nécessité de la lumière pour avoir une image de qualité c'est indispensable. Grosso modo plus il y a de lumière mieux c'est, même s'il y a des histoires de filtre ND, tout ça on en a parlé ici. Voilà il faut, il faut absolument de la lumière sinon l'image est dégueulasse. Mais au delà de cette nécessité d'avoir une quantité de lumière suffisante pour avoir une image de qualité, on va pouvoir aussi travailler sur des aspects esthétiques. Et pour vous expliquer comment j'ai choisi mes lumières et comment je les ai agencées, je vais vous expliquer ce que je voulais en fait, l'effet que je voulais produire. Alors première chose, je voulais que le sujet se détache du fond. Et le sujet c'est bibi, c'est pas une histoire d'égocentrisme, c'est juste histoire d'avoir l'air à peu près correct devant la caméra. Et si vous êtes un habitué de la chaîne, vous savez qu'avant je shootais sur du Canon, que maintenant je suis sur Sony. Et sur les précédentes vidéos, j'avais aucune difficulté à séparer le sujet du fond, puisque j'avais des objectifs qui ouvraient très grands à f2.8. Donc comme vous pouvez le voir sur ces extraits, j'avais un super flou d'arrière-plan dû à l'ouverture de l'objectif. Sauf qu'au passage chez Sony, les objectifs coûtant un bras, j'ai pas pu prendre des objectifs qui ouvraient aussi grands. J'ai des trucs qui ouvrent moins grands, donc j'ai moins de flou d'arrière-plan, et il a fallu que je trouve une solution. Et justement, la solution ça a été d'utiliser la lumière, puisque on peut détacher le sujet grâce au flou d'arrière-plan, mais on peut aussi travailler sur l'éclairage. Donc ça c'est le premier point, un sujet bien détaché du fond pour que ça soit plus joli, plus contrasté. Et justement, en parlant de contraste, je voulais aussi pouvoir avoir des ombres, notamment celles qui sont sur le visage, sur le côté, que je trouve super jolies. En l'occurrence, le petit triangle qui se trouve ici, qui est généralement très utilisé en photo, en interview, bref. Quand on a quelqu'un qui parle, ça a un petit côté esthétique qu'il faut viser. Donc si vous avez un truc à chercher, c'est le petit triangle clair sur ce côté du visage. Voilà pour les effets que je recherchais. Maintenant, on va voir avec quel matos on peut les obtenir. Alors, vous avez pu voir si vous êtes abonné à la chaîne dans les autres vidéos, je fais souvent plein d'essais en termes de fond, en termes de lumière. J'ai rarement deux fois la même chose, ça m'a un petit peu saoulé. Donc j'ai voulu mettre un point final à cette recherche de lumière et trouver la config ultime. Donc au départ, au tout départ, j'utilisais de la lumière naturelle. J'ai essayé les softbox et j'en suis venu à me dire que les softbox, c'est quand même vachement plus simple parce que la lumière naturelle, souvent, quand je tourne, elle varie. Donc j'ai tout fermé, je suis dans le noir, éclairé uniquement avec des lumières naturelles. Pour l'éclairage artificiel, j'ai longtemps utilisé des softbox entrée de gamme de chez Amazon qui sont, ma foi, assez corrects mais un petit peu fragiles. Aujourd'hui, j'utilise des softbox à LED de chez Aputure. Je vous mets tous les liens en description, bien sûr, qui sont un petit peu plus chers mais l'avantage des LED, c'est que c'est quand même un peu moins fragile. C'est vachement plus petit, ça passe partout, c'est discret, ça rentre dans un sac, c'est vraiment très sympa. Et ces softbox à Aputure, j'en utilise deux. Ces deux softbox, ce sont mes lumières principales mais j'utilise également des lumières de déco pour donner un petit peu plus de couleur et agrémenter un petit peu plus le fond de manière lumineuse. Alors ici, j'utilise une Philips Hue dont je vous mets aussi le lien en description. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut changer la couleur rien qu'avec son téléphone portable, se paramétrer des scènes, etc. Celle qui se trouve sur le plafonnier ici, c'est aussi une Philips Hue mais celle-ci, elle n'est pas mobile, elle est directement raccrochée. C'est une ampoule LED aussi qui peut changer de couleur mais là, pour le coup, je voulais quelque chose d'assez neutre donc elle est en blanc. Puis après, selon les envies, j'ai des petites lampes de déco comme ici, des trucs à pas cher, pareil sur Amazon ou des petites LED par endroit, ça dépend un petit peu de ce que j'ai envie de faire mais là, pour le coup, on n'est vraiment pas sur de l'éclairage principal, c'est du plus. C'est vraiment le petit bonus, la petite cerise sur le gâteau, c'est vraiment de l'élément de décoration. Ouais, je sais ce que vous vous dites. T'as fini de nous raconter un petit peu ta life là, comme ça, tu nous dis où tu les as placées, tes lampes, pour avoir cette lumière sublime, superbe. On voit-toi des fleurs, François. Et oui, parce que si on place ces softbox, c'est son éclairage n'importe comment, le résultat peut être tout aussi dégueulasse que si on n'en avait pas. Donc, je vais vous expliquer, moi, comment je place les miennes sachant qu'il y a plein de configurations possibles, que ça, c'est celle que j'ai trouvée sympa, que j'ai trouvée la plus jolie et qui rend le mieux dans la pièce, sachant que l'appartement, il est ultra mal foutu, j'ai pas beaucoup de profondeur de champ, j'ai un peu tout dans la même pièce, sachant que tout le bordel de l'appartement est de l'autre côté. Ça a l'air rangé comme ça ici, mais là-bas, c'est... Voilà. Pour placer ces lampes, j'ai utilisé une règle d'éclairage en trois points, que j'ai un petit peu modifiée, puisque j'utilise que deux lampes. La première softbox se trouve ici, à peu près à 45 degrés par rapport à mon visage. Elle est très près, elle est au niveau quasiment de l'appareil, puisque je suis aussi assez près de l'appareil. Et elle va me servir de key light, ça veut dire que c'est l'éclairage principal de mon face caméra. Le fait qu'elle soit à 45 degrés et pas juste en face, ça me permet d'avoir justement ces ombres sur le côté du visage et le fameux petit triangle dont je vous parlais juste avant, ce qui va amener du contraste un petit peu sur le visage et qui va aussi grandement améliorer le teint de peau. Et ce qu'il faut savoir, c'est que sur cette lampe-là, j'utilise un diffuseur, c'est-à-dire un petit bout de tissu accroché sur la lampe, parce que sinon, la lumière serait beaucoup trop dure. Donc avec le diffuseur, on adoucit la lumière, et c'est quand même beaucoup plus joli, en fait. Ça évite d'avoir des contrastes trop prononcés. Alors au passage, le diffuseur Aputure à 60 balles, avec des petites tiges en plastoc qui ont pété la première fois que je les ai sorties, ça fout grave les boules. Vraiment grave les boules. C'est 60 balles pour un petit bout de tissu, 4 tiges en plastique, et non, c'est abusé. Aputure, là-dessus, vous avez merdé. Bon, je l'ai bricolé, j'ai réussi à m'en sortir, mais... Mais fais chier, quoi ! La deuxième lumière, elle est tout simplement cachée. Si je l'avais mise de ce côté-là, j'aurais dézingué toutes mes ombres que je cherchais, mon contraste. Elle est tout simplement derrière moi. Là. Alors pourquoi j'ai mis cette lumière derrière moi ? C'est pour faire ce qu'on appelle une backlight, c'est-à-dire un éclairage par l'arrière. Ici, on travaille directement sur ce que je disais au départ, c'est-à-dire avoir un sujet qui se détache du fond, pas par un flou, mais par la lumière. Parce que si vous vous observez bien, justement, le côté un peu sombre de mon visage, ici, va trancher avec l'arrière-plan qui est éclairé. Parce que si j'éclaire pas l'arrière-plan, ça donne un truc comme ça. Alors le visage est toujours éclairé correctement, il n'y a pas de souci, mais le problème, c'est qu'il se détache beaucoup moins du fond, puisque le fond est sombre et que cette partie sombre de mon visage, elle se fond un petit peu dans l'arrière-plan. Comme ça, c'est beaucoup mieux. Alors j'aurais pu la diriger directement dans mon dos pour avoir un petit halo autour du visage. Je n'ai pas trouvé ça super judicieux. Je préfère la diriger vers le mur derrière, qui est blanc, qui joue le rôle de diffuseur pour le coup, puisque je n'en ai pas sur cette lampe-là, et qui va permettre de réfléchir à la lumière du panneau LED un peu partout dans la pièce. Et oui, parce qu'un mur blanc, ça peut servir de réflecteur, diffuseur de lumière. Il ne faut pas hésiter aussi à éclairer sur un mur blanc, sur quelque chose de blanc, qui va permettre d'adoucir la lumière. Et ça, c'est vachement important. Pas une lumière trop dure, hein. Sinon, ça va casser un petit peu tout l'effet du truc. Adoucissons le truc. C'est donc pas plus compliqué que ça. Il n'y a pas besoin de trois lumières. J'aurais pu aussi utiliser un réflecteur sur ce côté-là pour peut-être enlever un petit peu d'ombre, mais j'aime vraiment beaucoup le côté contrasté qu'on peut avoir avec cette disposition-là. Il n'y a pas forcément besoin de deux lumières non plus. Avec une, si elle est suffisamment grande, ça peut être sympa. Il suffira juste peut-être d'être moins loin du fond. Ça pourra servir d'éclairage principal et quasiment total de la scène. Mais c'est toujours intéressant d'avoir quand même une backlight, même s'il est un petit peu bricolé, pour détacher le sujet qui est en face. Mais j'ai envie de dire, si vous deviez en utiliser que deux, la keylight et la backlight, c'est quand même le plus important. Le gros avantage d'avoir une config comme ça, c'est qu'on peut la reproduire. Alors, pour l'instant, je n'ai pas la chance de pouvoir laisser mon matos. Il faut que je le monte et le démonte à chaque fois. Ça va probablement changer. Mais le truc cool, c'est qu'on va pouvoir avoir le même type d'image sur chaque vidéo, en plaçant les lumières au même endroit, en regardant les mêmes réglages, par rapport à la lumière naturelle, qui, elle, va varier en fait en fonction de la météo, en fonction du moment de la journée. Si vous tournez à 10h le matin, ou si vous tournez à 17h le soir, la lumière n'est pas du tout la même. Si on veut quelque chose de consistant, il va falloir tourner aux mêmes horaires, avec des conditions météo relativement similaires, ça devient quand même un petit peu compliqué. L'avantage de ces lumières artificielles, c'est qu'on va pouvoir le reproduire à l'infini, dans des conditions qui vont être quasi similaires à chaque fois. Donc, ça vaut quand même un petit peu le coup de se faire chier. Moi, j'ai passé de bonnes journées. Et pour le coup, on va gagner beaucoup de temps pour la suite. Oui, oui, oui. Et voilà, les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le traditionnel coup de blaster sur le pouce en l'air qui se situe juste en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas à la partager à vos amis. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Ça soutient la chaîne et ça fait vachement plaisir. Et puis moi, je vous dis comme d'habitude, restez curieux et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Oui, je sais, ça fait plus de deux semaines que je n'ai pas sorti de vidéo. Et en même temps, j'ai envie de dire, j'emmerde l'algorithme de YouTube. Parce que je sais que vous aimez les vidéos de qualité. Alors je prends le temps de vous faire des vidéos de qualité. Parce que vous le valez bien. Ça me faisait un peu pub L'Oréal, ça.